... Mercredi 22 juillet, nous vous retrouvons avec plaisir pour l'information sur RTI 1, dont les titres ce soir. Le Ghana présente ses condoléances et apporte son soutien à la Côte d'Ivoire après le décès du Premier ministre Amadou Gankoulibaly. Une délégation ministérielle envoyée par le président Nana Akufo-Addo a été reçue aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Après ce décès soudain du candidat du RHDP, Alassane Ouattara sera-t-il candidat à l'élection présidentielle ? Pour l'instant, le président n'a fait aucune déclaration à ce sujet, mais les députés et sénateurs du parti se sont réunis aujourd'hui pour nous demander d'envisager cette option. Les épreuves orales du baccalauréat session 2020 ont démarré ce matin. Ils sont 318 995 candidats déclarés et repartis dans 506 centres d'examen dans le pays. Ces épreuves orales courent jusqu'au samedi 25 juillet et la phase écrite du 27 au 30 juillet. Et puis la ville de Cancan en Guinée, secouée par des mouvements qui ont abouti à des heurts entre manifestants et bérets rouges. Les jeunes de cette ville guinéenne exigent la fin des délestages. Bienvenue à tous. Les ministres ghanéens des affaires étrangères, de la défense et du développement antérieur ont été reçus en fin d'après-midi par le chef de l'État ivoirien. La délégation ministérielle était porteuse d'un message du président du Ghana, Nana Akufo Addo, qui en son nom et en celui de tout son peuple a tenu à présenter ses condoléances à la Côte d'Ivoire et à son président, suite au décès du premier ministre Amadou Gonkoulibaly à Ouattore. La délégation ministérielle ghanéenne, conduite par la ministre des Affaires étrangères, Mme Shirle Ayoko Obotue, est venue traduire la solidarité du président Nana Akufo Addo au président de la République Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple ivoirien, suite au décès du premier ministre Amadou Gonkoulibaly. C'est une délégation de trois ministères d'État du Ghana qui a été envoyée ici. Nous sommes donc ici pour présenter nos condoléances et compatir avec vous et vous dire que votre perte est aussi notre perte. La perte de l'ancien premier ministre n'est pas juste la perte de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique et même du monde entier. Parce qu'aux Nations Unies, nous avons appris que les drapeaux étaient en berne et cela prouve qu'il a laissé une marque indélébile, non pas seulement ici, mais ailleurs dans le monde. Que son âme repose en paix dans le sein du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour présenter nos condoléances, mais aussi pour compatir avec son excellence le président Alassane Ouattara. La ministre des Affaires étrangères n'a pas manqué de relever la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un peu plus tôt dans la journée, ce mercredi, députés et sénateurs RHDP se sont réunis et un seul point a été évoqué, le choix du candidat du parti pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sidonie Davila. Un autre mandat pour le président Alassane Ouattara. C'est le souhait des députés du Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Ils ont tous décidé de parler d'une même voix. La situation inattendue à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui appelle à une analyse saine, réaliste et objective. Excellence, monsieur le président de la République, président du RHDP, Nonobstant votre volonté de passer le flambeau à une nouvelle génération, nous, députés du RIDP, vu votre bilan exceptionnel, reconnu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, conscient des enjeux de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, nous, députés RHDP, sollicitons votre candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. C'est aussi le message porté par les sénateurs dans une déclaration faite devant le directoire du parti à la suite des députés. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat voudrait prier avec insistance le président Alassane Ouattara, président du RHDP, de faire un nouveau sacrifice en acceptant d'être le porte-étanard du RHDP et il en appelle à être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le parrainage en vue de l'élection présidentielle a démarré depuis la semaine dernière. Une fois le candidat du RHDP connu, les militants entendent ratisser large pour un maximum de signatures. Après cette rencontre, les députés et les sénateurs ont donné leur motivation sur ce choix qu'ils viennent d'exprimer. Le sage l'a dit lui-même, la politique c'est la saine appréciation des réalités du moment, bonne ou mauvaise. Et nous pensons que dans le contexte actuel, l'homme et douane, la personne et douane, c'est la personne du président Alassane Ouattara. Parce que d'abord il a un programme, il a une vision, et nous pensons que c'est le catalyseur, c'est le fédérateur d'énergie et nous pensons qu'il n'y a pas à discuter. Nous sommes à trois mois des décisions présidentielles. Il sera beaucoup très illusoire de dire nous allons faire des consultations, nous allons chercher, chercher, le temps joue contre nous. Et donc aujourd'hui la seule personne qui pourra réussir cela, c'est bien évidemment le président Alassane Ouattara. Il n'est pas prêt, parce qu'il veut vraiment se retirer. Mais lui nous demandons pardon. qu'il accepte cette main, qui est la main de Dieu, qui est la main du Premier ministre Amadou Gankoubali, qui l'a choisi, qui lui a remis le pouvoir qu'il lui a donné. Il faut observer, je veux dire, la réalité et l'objectivité de la situation. Les circonstances actuelles nous imposent à une décision urgente. Urgente et nous, en tant que députés du groupe parlementaire RHDP, nous ne voyons pas meilleurs candidats aux élections présidentielles, de mieux vœux, comme la personne du président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est un grand pays, un pays important. Et c'est vrai que nous avons des compétences. C'est vrai que le RHDP a plusieurs compétences, mais tout le monde ne peut pas devenir président de la République. Donc, nous lui avons demandé humblement de bien vouloir accepter de revenir sur sa position, mais surtout de venir continuer l'œuvre qu'il a commencée, de sorte qu'on nous puissions dans l'avenir, préparer un autre candidat. Les coordinations régionales du Grand Centre ont, elles aussi, porté leur choix sur le président Alassane Ouattara pour être le candidat du RHDP. Les régions du Bélier, du Gbeke, d'Unsi, le district autonome de Yamsoukro et l'IFU, la coordination de toutes ces régions ont unanimement exprimé dans une déclaration lue par Ngué Sankofi Latay, président du conseil régional d'Unsi et secrétaire d'État, auprès du ministre de la construction et de l'urbanisme en charge du logement social. Nous, coordonnateurs régionaux RHDP du Grand Centre, renouvelons notre engagement sans faille à accompagner son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans son combat pour améliorer les conditions de vie des populations grâce à sa politique de développement qui a permis à notre pays et au Grand Centre de se doter d'infrastructures socio-économiques de qualité. Rappelons la nécessité de préserver et de consolider les acquis du développement obtenus sous le leadership de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et qui fonde la Côte d'Ivoire l'un des pays phares en Afrique et dans le monde. Exprimons notre fierté au président de la République qui a su maintenir un climat de paix et de stabilité favorisant la ruée de nombreux investisseurs vers notre pays. Réaffirmons notre engagement à promouvoir les valeurs du RHDP qui tirent leur source de la philosophie du président Félix Oufo-Boigny à porte de la paix et du développement. Prions, son excellence, M. Alassane Ouattara, d'être le candidat du Rassemblement des Oufoétis pour la démocratie et la paix, RHDP, à l'élection présidentielle du 30 octobre 2020 en vue de garantir la stabilité, le développement et la prospérité de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. On quitte l'arène politique pour le domaine de l'éducation nationale. La phase orale du baccalauréat a démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Au lycée municipal Pierre-Gadier 1 et 2 de la commune de Yopougon, cette première journée s'est déroulée dans le calme, tout en observant les mesures barrières contre la COVID-19. Plus de 318 000 candidats passent ces épreuves orales jusqu'au samedi 25 juillet. Issaïo. Yopougon, lycée municipal Pierre-Gadier 1. Ce mercredi, premier jour des euros du baccalauréat, session 2020. Les élèves consultent les listes pour voir leur ordre de passage. Je suis venue ce matin consulter mon jour de passage et j'ai remarqué que je passe ce matin. donc j'attends mon heure de passage. Au secrétariat du jury, le vice-président est à pied d'oeuvre pour le bon déroulement de l'épreuve. Avec le secrétariat, nous avons tenu une réunion pour leur donner les instructions par rapport au déroulement de la phase orale. Parce que je suis responsable de la phase orale. Pour le moment, tout se passe bien. Trois salles de classe sont réquisitionnées pour l'interrogation des élèves pour cette première journée. C'est l'anglais qui est à l'honneur. Bonjour. Je suis à l'exemple de l'exemple de l'exemple. Ce matin, je suis à mon troisième candidat. C'est la quatrième qui est en train de préparer son texte. Et comme vous le savez, nous sommes dans une période d'une pandémie généralisée et nous sommes tenus de respecter les mesures barrières. Ça se passe très bien. Les tests sont abordables. Au niveau aussi de la sécurité par rapport à la pandémie, chacun son cache-nez. Pour le lycée municipal Pierre-Gadier 1, 764 élèves sont concernés par l'oral du bac. Sur le plan national, ce sont plus de 46 000 élèves concernés par le baccalauréat. Cession 2020. A Boaké, la capitale de Gbeke, également comme partout dans le pays, ce premier jour des épreuves orales a s'est déroulé dans le calme. Soro Corona a visité quelques centres de composition. Lycée classique moderne 1 de Boaké. Nous sommes au premier jour des épreuves orales du baccalauréat session 2020. Dans cette salle d'attente, l'heure est aux dernières révisions et à la concentration. Le stress et l'ancienneté se lisent sur le visage des candidats. Je suis en train de réviser les dernières leçons que nous avons vues en classe. Le stress est un peu bon. Avec le temps, ça va passer. On essaie de se concentrer. Dans les salles d'interrogation, examinateurs et candidats sont au rendez-vous pour les euros d'anglais, espagnol et français. Les interrogateurs jugent le niveau des candidats moyens. Le niveau est acceptable. Ce sont des candidats qui n'ont pas encore la maîtrise de la langue, mais on sent déjà qu'ils arrivent plus ou moins à donner le meilleur d'eux-mêmes, à donner l'essentiel. Pour les premiers candidats que nous avons reçus, dans l'ensemble, tout va bien, les enfants sont sortes et les quelques questions que nous leur posons de rendre demain bon dans l'ensemble. Pour les candidats, les épreuves sont abordables. Je suis venu pour les épreuves d'oral d'anglais ce matin et les épreuves se sont bien passées. En tout cas, j'ai aimé. Ce n'était pas mal, mais à un moment, j'étais un peu stressée. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, les mesures barrières de lutte contre la COVID-19 sont démises. Contre la COVID, les enfants sont espacés dans les salles d'attente pour ne pas vraiment laisser le passage à cette maladie. Dans les salles d'interrogation, vous avez un interrogateur et deux candidats. Dans la région de Gweké, il y a plus de 15 000 candidats répartis dans 27 centres de composition à frapper aux portes des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2020 débutent le lundi 27 juillet prochain. Dans les institutions de formation et d'éducation féminine, c'est également le moment de se faire évaluer. 625 auditrices et auditeurs composent dans 15 centres à travers toute la Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Issa Eau. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Li Ramata Bakayoko, à l'Institution de formation et d'éducation féminine, IFEF de Yopougon, pour soutenir les candidats à l'examen de fin de formation. Aujourd'hui, je vais vous encourager et vous dire de vous concentrer sur votre sujet pour donner le meilleur de vous-même, pour que nous puissions aller au-delà du taux d'admission qui est de 80% dans nos IFEF. Pour ces candidats spécialisés en patisserie, les sujets sont abordables. Les épreuves sont abordables. C'est le truc que nous avons déjà vu. Maintenant, j'espère être la meilleure. Si je finis après mon examen, si ça marche, je vais chercher d'avoir un stage pour plus me motiver encore et puis chercher un boulot pour travailler. Si j'ai de l'argent, moi, je peux faire mon entreprise. La ministre, Li Ramata Bakayoko, met à profit sa présence dans ce centre d'examen pour réitérer la volonté du gouvernement d'oeuvrer pour la réinsertion des jeunes dans tous les secteurs d'activité. L'État a mis en place le secteur de l'emploi jeune, vous avez aussi le secteur de l'entrepreneuriat pour accompagner ces auditrices et auditeurs à leur sortie. Il y a des outils pour les accompagner pour qu'elles s'insèrent dans le tissu socio-économique. Cet examen des fins de formation qui a lieu en une seule journée se déroule dans 15 centres, dont 7 à Abidjan et 8 à l'intérieur du pays. Trois spécialités sont concernées, à savoir la couture enfant, la couture adulte et la patisserie. 625 candidats ont prépare à l'examen. La ministre du Plan et du Développement Nialekaba a présenté face aux députés le texte de loi portant organisation du secteur de système statistique national. Cheikh Kone nous propose cette rencontre à l'Assemblée nationale. C'est à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale que le projet de loi modifiait et complétant la loi portant organisation du système statistique national a été adopté. L'objectif de cette loi défendue par l'émissaire du gouvernement, la ministre Nialekaba, est d'harmoniser le secteur de la production de statistiques pour éviter d'occasionner des conflits de compétences entre les différentes structures publiques sur place. Le statut de l'Institut national de la statistique qui est aujourd'hui une société d'État, c'est la seule structure de production nationale de la statistique qui est société d'État dans la sous-région parce que nous ne générons pas suffisamment de ressources pour assumer ce statut. Donc nous avons demandé l'avis, l'accord des députés pour en faire une agence d'exécution avec une souplesse de gestion tout en ayant ce contrôle rigoureux de la Cour des comptes et du ministère de l'Économie et des Finances. Ce test prévoit la mise en place d'un Fonds national de développement de la statistique FNDS qui pourrait être alimenté par une parafiscalité. La production statistique constitue un outil privilégié pour la planification et la programmation. Elle fournit aux décideurs une base fiable pour l'élaboration, la gestion et le contrôle des politiques publiques. La Côte d'Ivoire continue d'enregistrer de nouveaux cas de Covid-19. Les autorités sanitaires de leur côté sensibilisent toujours au respect des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygène publique enregistre ce mercredi 202 nouveaux cas de Covid-19 sur 1131 échantillons prélevés. 138 guéris et 0 décès sont également à noter. Dans le domaine agricole, les producteurs d'Anacad de Kong ont le sourire aux lèvres. Ils sont 113 à avoir reçu la somme de 100 millions de francs CFA pour la vente de leur recolte, 400 francs CFA le kilogramme comme fixé par le gouvernement. Kadea Sokodogo. Ils sont au total 113 producteurs d'Anacad issus de la société coopérative d'Oususumon de Kong qui reçoivent la somme de 100 millions de francs CFA. Avec la Covid-19, le 10 avril 2020, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural Kobena Kwasi à Djoumani annonçait un plan de soutien de 300 milliards de francs CFA pour atténuer l'impact de la maladie sur les producteurs, dont 250 milliards pour les cultures de rente. Ici, l'objectif est de permettre aux producteurs d'être rémunérés à leur juste valeur. 250 tonnes d'Anacad vendues à 400 francs le kilogramme tel que prévu par le gouvernement, de quoi satisfaire les producteurs. À Kong, pour booster l'économie locale, les autorités avec à leur tête le maire Berthe Abdraman Thiemouko, soutenu par le corps préfectoral, ne cesse d'encourager les agriculteurs à se mettre en coopérative pour un meilleur encadrement et pour une meilleure rétribution. Aujourd'hui, cette politique donne des résultats satisfaisants. On l'a indiqué aux parents lors des réunions de se mettre en mouvement coopératif pour jouer un rôle majeur sur le marché qui est déjà concurrentiel. Le maire de la commune, M. Abdraman Thiemouko Berthe, félicite le conseil d'administration de la scop du Soumon pour ces taxes qui répondent à un réel besoin du département et les assure de leur soutien total. Un deuxième montant de 100 millions de francs CFA sera distribué dans les mois à venir aux membres de la coopérative d'Ossoumon. Ils auront, à poursu, le cœur en paix. Voyons maintenant la signature de l'avenant numéro 1 à la convention minière entre l'État de Côte d'Ivoire et une société 100% ivoirienne, la première du domaine, Lagune Exploitation Banguanou, qui a déjà démarré ses activités, avait auparavant extrait 20 000 tonnes des mines de bénénées dans le département de Banguanou. Aboulaïkone. Il s'agit de la première entreprise minière ivoirienne qui produit de la bauxite et dont le leadership est assuré par des nationaux. Lagune Exploitation Banguanou et l'État de Côte d'Ivoire viennent de parafaire l'avenant numéro 1 qui lui permettra de travailler en toute quiétude. Je voudrais vous dire que cet avenant que nous venons de conclure a essentiellement pour but de permettre à la société Lagune Exploitation Banguanou SA seule entreprise minière à ce jour détenue par des capitaux privés ivoiriens de développer le projet de bauxite de bénénées. La convention renforce les obligations pesant sur l'entreprise en termes de certification des réserves et d'indemnisation des populations impactées. Le secteur minier entend contribuer à plus de 4% du PIB de notre pays selon le ministre Jean-Claude Kouassi. A fin juin 2020, la production d'or de la Côte d'Ivoire est en hausse de 24,48%, celle de nickel de 196,138% et enfin celle de manganèse de 14,63%. Nous pouvons donc affirmer sans risque d'être contredit que le secteur minier ivoirien est capable de faire face à la crise engendrée par la pandémie du coronavirus. Lagune exploitation bauxite est soucieuse de l'environnement. L'entreprise qui rencontre quelques soucis techniques n'en demeure pas moins motivée à poursuivre ses activités d'extraction. Nous avons développé une production sans utiliser les explosifs. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes au niveau du port concernant le tirant d'eau qui ne nous avantage pas par rapport à la bauxite guinéenne. Quand bien même la nôtre a une qualité supérieure, ils nous ont rassurés qu'ils y travaillent. On espère très bientôt pouvoir bénéficier des aménagements qu'ils ont fait. L'entreprise va exploiter un million et demi de tonnes de bauxite par an sur une période de 20 ans. Dans notre pays, la production orifère s'est établie à 32,5 tonnes en 2019. Sa progression se poursuivra en 2020 avec une prévision de 33,5 tonnes pour atteindre 38 tonnes en 2021. Voilà 14 jours que la Côte d'Ivoire a perdu son premier ministre et les hommages continuent à travers le monde. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville a réuni autorités ivoiriennes, congolaises et ressortissants ivoiriens pour saluer la mémoire du disparu. Amadou Atara. Drapeau en berne à la chancelerie et à la résidence de l'ambassadeur en République du Congo. La communauté ivoirienne vivant dans ce pays et les chefs de missions diplomatiques accrédités au Congo ont exprimé leur profonde douleur relativement au décès brusque du premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Thérèse Ndriouman, ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Congo, a ouvert un livre de condoléances. Plusieurs autorités, notamment la douaine du corps diplomatique Marie-Charlotte Fayanga, ambassadeur de la République centrafricaine, et Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, ont témoigné de leur soutien à la Côte d'Ivoire en cette période douloureuse. Les Ivoiriens d'Italie ont eux aussi tenu à s'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu, un rassemblement fortement marqué par la COVID-19 qui restreint tout mouvement dans le pays. Amadou Atara. Ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Cérémonie d'hommage au premier ministre Amadou Gonkoulibaly décédé le 8 juillet 2020 à Abidjan. Hymn national, prières musulmanes et catholiques. Abdel Hamid, imam de la mosquée principale de Rome et l'abbé Arnaud Touré dans leurs sermons respectifs ont confié l'âme du défunt au Tout-Puissant Miséricor de Dieu afin qu'il lui accorde un repos paisible et éternel dans son royaume pour tout ce qu'il a accompli pour la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités ont rendu des témoignages très émouvants de ce qu'était le premier ministre Amadou Gonkoulibaly ainsi que pour ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire aux côtés du président de la République Alassane Ouattara. Dans son message, Janine Tangliante Saracino, ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Quirinal, gouvernement italien, a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu pour son abnégation au travail. la Côte d'Ivoire a perdu un véritable homme d'État dont l'image restera gravée à jamais dans la mémoire collective. Retour en Côte d'Ivoire pour une rencontre des présidents de conseils régionaux des maires et conseillers RHDP dont Alexis Ouedraogo nous fait le point. Ils sont maires, conseillers économiques et sociaux, présidents de conseils régionaux du RHDP. Ce mercredi, d'une même voix, ils demandent un nouveau mandat au président du parti. Compte tenu du temps que nous avons, nous ne pouvions pas nous réunir pour chercher encore d'autres candidats et pensons qu'aujourd'hui il est le meilleur candidat. Nous ne souhaitons pas faire mourir deux fois notre premier ministre, Amadou Gon Koulibaly. Il faut quand même que le président accepte de participer, de briguer encore un mandat. Le développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est autre chose et tout ça c'est grâce à Alassane Ouattara. Je ne vois pas de candidats en face de lui. Un appel soutenu par l'ensemble des participants. A leur suite, les présidents des conseillers régionaux montent au créneau. Un parti est créé pour gagner le pouvoir et faire du développement, c'est-à-dire se mettre au service de la population. C'est l'objectif de tous partis. Le RHDP du président Alassane Ouattara a démontré qu'il est effectivement au service de la population ivoirienne pour avoir contribué largement à améliorer les conditions de vie de ces populations dans tous les domaines d'infrastructures. Ce n'est pas dans l'intérêt du RHDP uniquement, mais dans l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire. Les défis sont extrêmement importants. La paix et la stabilité du pays. Les efforts de développement, la réconciliation et la cohésion sociale, tout cela a été lancé par le président Alassane Ouattara. Nous n'avons pas assez de temps, trois mois, pour gagner. Au premier tour, seul le président Ouattara peut continuer de rassurer les Ivoiriens. Pour le directeur exécutif du RHDP Adam Abiktogo, le message est là, la base est mobilisée. Le parrainage impose que le nom du candidat soit indiqué. Nous avons fait l'analyse de la situation que nous vivons au niveau de notre parti. L'ensemble des élus à l'unanimité ensemble ont donc sollicité le président Alassane Ouattara à l'effet d'être notre candidat le 31 octobre 2020. L'ensemble des élus et tous les animateurs politiques du RHDP sont tous guidés par deux choses. La première, c'est le dévoi de mémoire par rapport à notre candidat, regretté candidat, Amadou Gonkoulibaly. Et la deuxième chose, c'est l'honneur de notre président. Les concertations avec les instances du parti se poursuivent. Le RHDP entend occuper le terrain et porter haut son étendard. Dans l'actualité internationale, la ville de Cancan en Guinée est secouée par des mouvements qui ont abouti à deux heures entre manifestants et bérets rouges. Les jeunes de cette ville exigent la fin des délestages. C'est la quatrième manifestation du genre depuis un mois dans le fief même du parti présidentiel. Mais cette fois, la marche a dégénéré et les bérets rouges, la garde présidentielle est intervenue pour disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogènes. Et c'est ici que prend fin ce 20h à l'édition Michel Mambo et Jean-Jacques Ouamé. Retrouvez-nous également sur les www.rti.ci. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada